Près du canal Saint-Martin, Gaëlle a 41 ans. Sur internet, cette mère de deux enfants a repéré ce motif. Une rosace qu'elle rêve de se faire tatouer définitivement dans le dos. C'est pour moi un tatouage très féminin, très couture, une belle fleur qui règle très très bien dans mon dos. Mais une belle fleur que Gaëlle craint tout de même de garder toute sa vie sur la peau. J'ai besoin de savoir aussi si ça plaira à mon mari, si moi je vais pouvoir l'assumer, si je vais pas trouver ça trop gros à le porter dans tout le dos. Alors avant de faire le grand saut, Gaëlle a pris rendez-vous dans ce salon du centre de Paris. Bonjour. Pour se faire tatouer temporairement le motif qu'elle a choisi. On avait discuté de la taille donc je pense que c'est la bonne. Oui c'est parfait. Angie, une des tatoueuses du salon, lui a proposé une technique encore plus réaliste que la décalcomanie. Alors là on a le dessin original. Moment de vérité. Oui, parfait. Oui, parfait. Sur ce transfert qui lui servira de repère, Angie va appliquer une nouvelle encre temporaire à base de jaguar. Le nom de ce petit fruit, originaire d'Amérique latine. Les Amérindiens en font des confitureurs, ils de manges, etc. Et se sont rendus compte que le jus du fruit teintait la peau au bout de 15 à 24 heures après avoir épluché les fruits. Appliqué à la main, sans aiguille, ce liquide provoque une oxydation qui colore l'épiderme. Il est très plébiscité depuis l'interdiction en 2005 du henné noir, une substance qui provoquait de violentes réactions allergiques. Le jaguar disparaîtrait au bout de 15 jours et n'aurait aucun effet secondaire. C'est frais, à l'application. Je ne bouge pas du tout pour laisser l'artiste s'exprimer. Ce salon, où le tatouage temporaire rapporte désormais autant d'argent que le tatouage définitif à l'aiguille, est dirigé par une femme haute en couleur qui se fait appeler Marty. Alors, comment ça va ? Waouh ! C'est splendide, vraiment splendide. A tout à l'heure. Marty a découvert le tatouage temporaire il y a 20 ans, en voyant ce clip de Madonna à la télévision. Madonna nous a fait un clip fantastique avec son winnie là sur les mains. Je me suis dit, j'adore, je trouve ça extraordinaire. J'adorais l'art indien et je vais vers l'entreprise comme ça, en freelance, toute seule. Aujourd'hui, Marty embauche 4 tatoueuses qui reçoivent plusieurs milliers de clients par an. Avec son sens aiguisé des affaires, elle attire les clients en leur proposant une large gamme de tatouages temporaires. En plus du jaguar, on vant ici des motifs à base de paillettes. Ça vous plaît ? Oh oui. Fluo et phosphorescent. Très lumineux pour l'été, pour les plages. Et puis quand elles sortent, ça s'allume. Ou encore à l'encre colorée. Et ici, pas de vacances l'été. Les équipes de Marty doivent carburer. On a une moyenne de 100 tatouages éphémères à peu près en période d'hiver. On atteint les 300 périodes d'été. Avec ces 300 tatouages par mois durant l'été, le Petit Salon de Marty prévoit d'enregistrer 300 000 euros de chiffre d'affaires cette année. Alors ? C'est fini. Je peux se relever. Waouh, waouh, waouh. Après une heure, entre les mains d'Angie, Gaël découvre le résultat de son tatouage éphémère au jaguar. Je vous en prie. Je suis sublime. Je suis sublime, c'est vraiment le mot. Ça te fait à merveille. À merveille. Ce dessin, qui disparaîtra dans deux semaines, lui coûte six fois moins cher qu'un tatouage définitif. Euh, 100 euros. Ok. Gaël, s'il te plaît. Plus rapide à faire et moins coûteux en matériel, il permet surtout à Marty de récupérer une marge nette très confortable de 44 euros. Ça reste à peu près la moitié. Nous avons très peu de produits. En fait, quand nous réalisons que de la prestation, il faut le savoir. Merci. On a remis. Merci, au revoir. Gaël a maintenant le temps des vacances pour profiter de son motif et prendre sa décision. Merci. Merci.